mesdames et messieurs bonjour vous vous souvenez il ya de cela quelques jours quand je faisais la vidéo sur william c'est nous j'ai parlé d'un jeune frère above sam qui m'avait qui avait abusé ma confiance en fait que j'ai risqué la prison j'ai failli faire la prison à cause de lui qui avait anaché une dame 3 millions en utilisant mon titre mon nom et tout le reste pour anaché une dame vous vous souvenez très bien non donc ce jeune homme a décidé lui même de me contacter afin de demander les excuses on m'a contacté il a dit je sais ce que je sais que j'étais fait je connais tout le temps je t'ai fait un nom bien franco franchement je t'ai causé beaucoup de tort et j'aimerais que tu me pardonnes j'ai dit fait la vidéo tu m'envoies là je vais mettre sur la place que tout est ton endroit tout 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 tous ceux qui savent que je suis une mauvaise personne en fait tous ceux qui tu as collé une mauvaise image de moi vont découvrir aujourd'hui la réalité dont il a fait une vidéo pour demander pardon je vous prie d'écouter bien vous écoutez son message et je vous reviens pour vous expliquer réellement ce qui s'était passé j'ai risqué la prison je devais faire la prison j'étais à la police judiciaire de bofsam je devais faire la prison centrale de congo éteint innocent comme vous dit qu'il y a les énoncés en prison vous dit que ça n'existe pas là écoutons son message ok bonsoir à vous monsieur franco je viens ce soir franchement demander pardon pardon pour toutes les fautes que j'ai commis pardon pour tout ce que j'ai fait de mal pardon pour tous les plaies que j'étais causé je pensais depuis 2009 que on a eu les problèmes 2009 2019 que j'ai fait je suis entré dans le groupe vision movie camera vous m'avez accueilli et vous m'avez pris comme un petit frère mais après j'ai cherché à trahir votre confiance et cela cela m'a beaucoup côté c'est vrai est vraiment ce que ce soit j'ai c'est vrai que depuis 2010 9 les vieilles vous allez dit j'attendais quoi depuis pour venir aujourd'hui mais aujourd'hui mon coeur a saigné de douleur mon coeur a saigné de tout le mal que j'ai eu à vous faire je suis entré dans le groupe vision camis movie camis en 2017 mais le problème commence en 2019 alors au courant 2010 et 2019 que j'étais dans le groupe il y avait une actrice au nom de ayana à sac au bête et clarisse que j'ai essayé de m'a lié à elle dans le but de la stocker un peu de l'argent puisque j'étais le vice-président du groupe vision vikam et bafou ça et j'ai dit encore merci pour cette confiance que j'avais vous aviez eu envers moi mais je dirais toujours j'ai trahi votre confiance parce que après ça je les stockais de l'argent lui disant non il ya les réalisateurs qui veulent tourner des films avec toi je les stockais de l'argent et je me faisais passer par le de parler d'être le réalisateur mais dit je l'appelais je disais c'est le réalisateur elle est causée avec moi sachant que c'est le réalisateur qui est vous françois tomci or derrière c'était moi qui parlait alors raison après un certain moment qu'elle était fatiguée de dépenser son argent elle a cherché à se plaindre puisqu'elle avait dû à dépenser son argent et n'avait jamais eu un résultat palpable et ce que je faisais c'était quoi quand le réalisateur quand vous désirez être à bafou sam j'essayais de l'appeler d'avance que moi je vais être à bafou sam et il faudrait que quand j'arrive là bas tu ne parles pas des affaires contre cette au téléphone là bas parce qu'il faudrait pas que les acteurs soient au courant de ce qu'on doit causer du tout et qu'on sort donc c'est un peu ça que je lui disais pour que elle ne puisse pas pour que elle ne puisse pas en parler de ça avec vous oh c'était moi qui était derrière tout jusqu'à le moment est venu où elle elle a commencé à s'imaginer c'est vrai les voisins commençaient à parler chacun parlait que comment est-ce que tu fais ça comment est-ce que tu fais ceci tu sais quel genre de cinéma tu vois là qu'il y a tout maigri elle s'est plaint au niveau de la brigade de la police judiciaire j'ai dit c'était françois tomci ce n'est pas moi j'ai dit ce n'était pas moi j'ai nié j'ai nié jusqu'à jusqu'à fond jusqu'à aller même en prison et c'est pendant le jugement que j'ai reconnu j'ai plaidé coupable mais ayant déjà introduit françois tomci dans mes bêtises ayant déjà introduit franco dans mes bêtises et c'est pourquoi aujourd'hui je viens dit désolé désolé pour votre image que j'ai sali désolé pour tout ce que j'ai fait je vous demande sincèrement pardon pardon pour tout ce que je vous ai fait et tout cela m'a fait comprendre que on ne réussit pas sa vie en cherchant à stocker les autres on ne réussit pas sa vie dans le noir on ne réussit pas sa vie dans le faux et j'ai décidé de prendre la peine de changer de redevenir nouvelle personne de changer de vie de changer de manière de faire de changer ma personnalité pour le bien non seulement pour moi mais pour ceux aussi qui m'entourent parce qu'ils en souffrent beaucoup de mon caractère vraiment françois je vous demande pardon pas pardon juste des passages mais parlons comme un grand frère considérez moi comme votre petit frère et il vous ayant blessé et pardonnez moi et pardonnez moi grand frère pardonnez moi pour tout ce que je vous ai fait pardonnez moi et tendez moi une fois de plus la main vraiment je suis désolé je suis désolé pour tout ce qui s'est passé vous m'avez fait confiant et j'ai trahi votre confiance je vous demande sincèrement pardon je vous demande pardon pardon pour tout ce qui s'est passé voilà je crois que vous venez de comprendre il s'appelle sylvain youmbi sylvain youmbi si tu es sincère dans tes propos dans ce que tu dis parce que d'après tout nous sommes des hommes et tout le monde peut faire une erreur je considère que c'était une première erreur de ta vie si tu es donc sincère si tu es donc vrai au fond de ton coeur que tu ne commettra plus jamais que tu n'as que tu vas plus jamais faire ce genre de choses en fait que tu ne que tu ne représentera plus une mauvaise personne dans la société j'accepte ton pardon mais si à jamais tu fais ce pardon juste parce que tu as vu william c nous demander aussi pardon tu veux l'imiter si ce n'est pas sincère sache que ton camas sera plus sera plus grave mais si tu es sincère j'accepte ton pardon en fait j'avais déjà oublié ce dossier mais j'avais toujours ça encore oui j'avais toujours ça encore et comme j'ai toujours dit à tous ceux qui m'ont fait du mal méfiez vous des gars qui font le maximum d'efforts d'être honnête dans leur vie même ceux qui viennent bavarder que on va prendre ton image à l'échelle maman souverain m'amener chez le marabou marabou va vous dire que le gala laissez le tranquille même si vous voulez faire quoi de franco vous ne pouvez pas parce que j'ai on n'est pas parfait mais je fais le maximum d'efforts d'être droit dans ce que j'ai fait à 80 90% vous comprenez ça c'est voilà la deuxième personne après une âme c'est nous la liste est très longue tous ceux qui ont voulu me mettre les bâtons dans la roue car ils cherchent à réussir ils sont la liste vous êtes plus de trente et chaque fois vous allez tout sortir que ce soit fille comme garçon tous ceux qui m'ont fait du mal pendant que je les tendais la main pour les aider tous là vous tous là vous allez faire des vidéos comme ça pour me demander des excuses et je vais vous présenter et je présente ce monsieur c'est pas pour une justice populaire non c'est pas pour le maître devant les faits accomplis non c'est juste pour que les proches ses proches tous ceux là qui pensaient que j'étais une mauvaise personne essaie de comprendre que jusqu'au niveau de la pj le gars si devant les juges devant les avocats confirmer que c'est moi qui prenait l'argent de cette dame je vous explique un peu l'histoire comme je vous explique que j'ai voilà l'une des raisons pour laquelle j'ai fermé mes groupes de cinéma partout donc le jeune homme si j'ai créé mon groupe à bofsam parce que j'ai un groupe de cinéma à bofsam à yaouni à douala et à beto comme j'ai dit dernier roman et j'avais un nom mais j'avais décentralisé les présidents vice-président en fait j'avais créé les bureaux partout et j'avais les contacts uniquement avec les membres du bureau il n'y avait pas de contact avec les acteurs maintenant dans le groupe de bofsam il ya une jeune dame qui arrive un peu comme vous voyez la petite qui venait dit qu'elle a tout accepté chez william sur nous parce qu'elle voulait être star c'est le rêve qui se passe dans tous les groupes et moi l'objectif de créer les groupes de cinéma c'est parce que moi j'avais fréquenter les groupes et je vois tout ce qui s'est passé dans les groupes les positions les castings canapés tout le monde pourquoi moi je ne crée pas aussi mes goûts pour montrer aux jeunes qu'en réalité passer devant la caméra n'est pas une sorcellerie chose que j'ai fait et j'ai même réussi mais les jeunes m'ont trahi il n'y a pas que lui ils sont nombreux dans le groupe de douala beto partout même à yaoude il ya beaucoup qui m'ont qui m'ont abusé et juste à dire dit bon ça ne vaut pas la peine d'aider c'est un camerounais donc le monsieur le jeune homme qu'il était le directeur le présent adjoint mais c'était en réalité lui le présent parce que j'avais nommé un présent parce que le présent était plus intellectuel était plus avait plus fréquenté c'était un professeur à l'époque donc celui ci c'est lui en fait qui coordonnait même presque tout il rendait juste compte au président le présent était juste là aussi comme c'est lui qui était même le président la dame dont arrive à soiffer de la star mania veulent devenir veulent devenir à tout prix à tous les prix monica ma miton et tout le reste voilà ses rêves c'est ce qu'elle disait à la pj voilà donc et comme c'est celui-ci qui était devant de tout elle entre en contact avec celui-ci chose que quand le gars a constaté que la dame avait un peu quelques économies le gars a commencé à vendre le rêve à la fille en disant que je suis sur un projet avec mitoumba et benizé kepombia mitoumba où on va aller en france tourner il faut le visa il faut le passeport mitoumba m'a demandé 10 acteurs mitoumba que je vois même qu'à la télé je n'ai jamais salué mitoumba avec ma main ici comme ça là quelqu'un vient me dire que j'ai les relations mitoumba jusqu'à on va aller tourner une série à en france voilà donc la nga tombe elle veut aussi tourner dans la série de mitoumba c'est le rêve de beaucoup quand on tourne dans la série de mitoumba on ne meurt plus au moins il ne sert pas donc c'est le rêve de beaucoup de femmes oh elle veut aller tourner aussi avec mitoumba c'est comme ça qu'elle débloque les 700 000 euros et ceci c'est là où il faut la carte d'artiste ou un débloque il faut le visa ou un débloque il faut le passeport c'est comme ça la nga dépens et dépens et dépens et dépens jusqu'à la déménagement puis c'est couvrir les choses à la maison à les vendre parce qu'elle n'avait plus l'argent et c'est le type ce qui était derrière il avait donc créé son roseau où il se présentait comme moi le réalisateur et à chaque fois qu'il devait voyager il anticipait comme il a dit il appelait la fille à la veille pour dire que la dame à la veille passait l'estime femme mariée avait des enfants à la maison les enfants ont même passé une année sans fréquenter parce qu'elle avait donné l'argent de la pension pour voyager tout ça pour ses papiers tout donc deux messieurs donc appel à la veille et dit à la dame comme je viens parce que je prépare les scénarios j'écrivais j'ai faisais les écrivains les scénarios j'envoie un fichier numérique ils imprimaient pour répéter moi je vais nécessairement qu'on tourne et c'est bon je viens en tourne je viens fait trois jours nous sommes là trois jours parce que je n'avais pas le contact avec les acteurs parce que j'avais qu'il avait tellement des acteurs à bofsam ils étaient plus de 60 à douala ils étaient peut-être 80 à yahoo il y avait au moins au total au moins 200 250 acteurs dans l'ensemble de mes groupes donc quand je voyage je n'ai pas de contact avec les acteurs la dame me regarde et c'est qu'on se comprends or moi je suis perdu je suis perdu je ne comprends rien jusqu'à la dernière minute où la femme n'avait même plus quelque chose pour manger à la maison c'est qu'un genre de cinéma tu as affané tu parce que son mari travaillait et la fonction publique il était loin loin où c'est au nord elle était à bofsam donc c'est comme ça donc l'a inventé les trucs pour que son mari d'envoie l'argent toujours pour le cinéma c'est quel genre de cinéma est-ce que tu es même sûr que c'est vraiment le réalisateur que tu fais avec lui tous les jours comme mes vidéos passaient sur le canal de movie parce qu'à l'époque là on rendait les gens stars mais on n'avait rien c'est comme ça donc elle prend mon numéro elle n'avait jamais eu cette pensée c'est une ou lune de ses voisines que prend le numéro même qui quand il m'y met ses filles mais son numéro tu l'appelles un peu voir elle m'appelle elle me parle l'histoire dit que madame vous parlez de quoi c'est comme ça que on attrape le jeune frère sylvain que vous voyez là on l'entend d'abord au commissariat ça arrive jusqu'au niveau de la pg la police judiciaire je n'étais au courant de rien tout ce qui s'est passé à bofsam la femme m'a informé purée jusqu'à un jour c'est un juge qui m'appelle qui suivait le dossier monsieur tout aussi vous êtes sur mandat d'arrêt vous êtes où alors le gars allait dire que quand je suis au courant j'ai appris l'histoire j'ai fuit et puis je suis allé me cacher je suis même plus au pays tout je suis comme ça je prends le cas j'arrive à barraper je le bafsam on m'en fait directement dans une jambe isole parce que j'étais recherché moi je suis supprimé j'arrive ensemble mon dossier mandat d'arrêt contre françois tout aussi madame mandat d'arrêt signifie quoi vous m'avez à convoquer je ne suis pas venu on dit qu'on a donné trois convocations tu n'es pas venu tu es recherché qui a donc payé mon transfert pour que j'arrive et si je ne suis au courant de rien c'est comme ça que j'ai passé il ya vous savez fait que trois jours à bofsam il fallait étudier on a fait si le gars même devant pendant la confrontation devant les juges devant les avocats le type dit que le jeune garçon mon jeune frère s'il dit que c'est moi le coupade on a tracé tout 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 il est arrivé avec où c'était trois gardiens de prison après un moment on m'a un peu laissé au couloir ou comme ils ont leurs techniques pour voir si tu es coupable ou pas les gardiens de prison sont souvenu même bousculé bandit m'effrayer comme si pour voir un peu mes réactions vous parlez même de quoi qu'est ce que vous vous jacques à vous moi j'étais moins serein mais vous parlez de quoi je ne suis au courant de rien expliquez moi qu'est ce qui se passe jusqu'à la dernière on m'a demandé de venir avec les signataires j'ai appelé ma tante j'ai appelé mes frères trois signataires on a signé au cas où si on a encore besoin de moi je suis pas là on attrape mes frères qui était à bafsans comme ça que je mets les séances tout 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 parce que en réalité après tous les analyses de tous les années tout tout les vérifications pour tout ce qu'on a fait je n'étais pas coupable c'est comme ça que je retourne à ya on dit un jour je reste encore on me dit qu'on a changé l'avocat qui suivait le dossier on a besoin de moi je dis on a besoin de moi par rapport à quoi ouais l'ancien juge qui est passé l'ancien juge ils ont tout fait pour corrompre je ne veux pas je ne veux pas dans les détails parce qu'il ne faut pas que j'ai dit certaines choses qu'il ne fallait pas donc voilà un peu l'histoire qui s'est passé voilà ce qui s'est passé donc moi j'étais à moindre demi comme ça donc j'étais le jour qu'on vient avec le jeune homme si c'était pour le laisser et me ramener tout ce que sa famille avait tissé contre moi ça m'a pleuré me voyait tout le monde toute sa famille voyait comme un démon à la pg j'étais le méchant parce que je voulais absolument à tout prix mais que le fils en prison pourtant je suis le coupable aujourd'hui j'espère que vous comprenez comment votre propre fils dit que c'était lui qui était derrière tout ça mon petit ne fait plus jamais ça dans ta vie et je profite de ça pour dire aux jeunes fait le maximum d'être clair dans vos vies quand je viens devant ma caméra je viens sur les réseaux sociaux je dis que si j'ai un problème quelqu'un qui fait ce qu'il fasse la vidéo même si c'est sûr où il m'identifie je vais prendre c'est parce que je sais comment j'ai tracé mon chemin je sais comment j'ai tracé mon chemin et mon rôle mon objectif c'est de montrer à vous les jeunes que on peut réussir étant propre dans la vie on peut réussir sans entrer dans les réseaux sans entrer dans les réseaux mafios on peut réussir en travaillant du c'est l'exemple que je vais vous montrer quel qu'on soit les obstacles que j'ai traversé je vais vous balancer tous ceux qui m'ont fait du mal même ceux qui ont prêté mon argent gagné dit qu'ils ne vont vous allez me demander les excuses vous allez me rembourser de cet argent il ne vous amène pas à l'argent d'amis nulle part il ya une justice qui existe une justice divine vous allez venir tomber comme ça petit à petit moi ne blaguez pas avec moi c'est le message que je voulais vous passer ce matin vous avez bien compris l'histoire sylvain youmbi j'ai dit je te pardonne je ne sais pas si donc la dame là va te pardonner j'espère que tu es en temps content aussi avec cette dame ou qu'elle te pardonne je ne sais pas mais quant à moi on n'a plus de problème si et seulement si parce que si un jour j'apprends encore que tu as fait ce genre de choses moi même je vais te poursuivre c'est moi même qui t'en fait donc sache que désormais mon regard est sur toi ok passe une bonne journée s'abonnez vous que vous êtes abonnés bien et très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les like paye ou non n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos